Yo les gens si vous vous rappelez bien sur la vidéo où j'étais en train de faire ce dessin à la fin j'avais dit qu'on allait essayer de l'améliorer et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors pour améliorer le dessin et bien je vais y aller du coup sur une mise en couleur à l'aquarelle l'aquarelle c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve d'assez addictif en fait parce que on arrive à avoir une approche qui va se faire petit à petit et même s'il peut y avoir des erreurs je trouve que c'est quelque chose qui se corrige assez bien en fait donc le principe de l'aquarelle c'est des petits pigments qui vont pouvoir s'activer en fait uniquement avec de l'eau ça peut paraître logique mais c'est quand même très important c'est à dire qu'il faut vraiment vraiment mettre beaucoup d'eau donc là c'est ce que je fais sur le dessin dans un premier temps je vais mettre une toute première couche de couleurs pour donner un petit peu des intensités des tons des variations comme ça et avec une couleur qui va être très très diluée à l'eau pour donner voilà juste cette première couche cette première ambiance et le ce qui est pas mal avec l'aquarelle justement aussi c'est ça c'est à dire qu'en fait on va travailler avec une succession de couches on va rajouter plusieurs couches une couche deux couches trois couches autant qu'on va en avoir besoin qu'on aura envie on ajoutera des couches pour aller de plus en plus dans le détail en fait et là aussi ça va être encore comme pour le dessin comme ce que j'avais dit justement sur la vidéo du dessin c'est à dire qu'on va d'abord commencer les grosses zones les gros volumes et petit à petit seulement à la fin on ira voir vraiment les détails donc là ici j'ai commencé vous avez vu j'ai mis un petit fond bleu j'ai commencé à mettre des nuances de vert pour pour les arbres la forêt je commence à chercher un petit peu mettons pour la pour la maison j'essaye d'aller un petit peu de partout un peu à droite un peu à gauche sur la feuille même principe que pour le dessin mais là aussi c'est pour attendre en que ma couleur soit sèche avant d'appliquer les couches qui aura après en fait par la suite parce que sinon il risquerait d'avoir des mélanges de couleurs qui vont pas être terribles donc c'est pour ça que je vais toujours attaquer des zones qui sont bien différentes si j'attaque le côté gauche là je vais attendre que le côté gauche soit bien c'est quand on attaque et d'y revenir en fait donc c'est pour ça que voilà pendant que ça sèche d'un côté je vais de l'autre etc puis je fais des va et vient des picpong comme ça pour le pour le choix de mes couleurs il n'y a rien de très réfléchi ou très complexe globalement le ciel je vais repartir sur du bleu le vert pour pour les arbres les feuilles etc ça reste assez basique et ça va donner ce côté un peu un peu cartoon en fait c'est à dire que là je vais pas chercher à voir du très réaliste et photo réalise déjà parce que je suis pas fan et qu'en plus parce que je ne sais pas faire en fait clairement c'est pas c'est pas là où je suis je suis très à l'aise donc je vais rester plutôt sur les choses que j'aime bien que je maîtrise donc sur quelque chose voilà d'assez d'assez cartoon d'assez flashy très saturé contrasté plutôt dans ce dans ce genre donc j'ai défini en fait déjà une source de lumière c'est très important déjà de savoir où est ma source de lumière et pour savoir où vont se trouver maison que ce soit les ondes portées ou les ondes propres des objets en eux mêmes donc on l'a vu sur mes arbres c'est à dire que tout ce qui va être sur mes arbres sur le côté en bas à gauche mes arbres je vais les traiter un petit peu comme des sphères des boules je vais mettre quelque chose de plus foncé de plus terne et je vais aller plus vers des couleurs claires et chaudes sur les sur le haut des arbres en fait en haut à droite parce que j'estime que ma source de lumière vient de en haut à droite de ma feuille et à partir de là ça m'aide justement à pouvoir construire et projeter toutes mes ombres sur tous mes volumes tout simplement on voit d'ailleurs que là je commence un petit peu à donner par endroits certaines petites touches en fait de lumière et d'ombre quelque chose aussi qui est très intéressant à savoir et à appliquer c'est dans les couleurs et dans les mélanges que je fais quand je vais aller sur des choses qui sont illuminées et claires je vais toujours ajouter un petit peu des couleurs chaudes donc souvent ça va tirer un peu je vais mettre un petit peu de rouge ou un espèce de jaune orangé chaud en fait ça ça va être pour ce qui va être exposé la lumière et dès qu'on va partir sur de l'ombre généralement c'est froid c'est des couleurs froides et bien souvent j'utilisais le bleu le fameux bleu d'outre mer alors qu'on voit sur ma palette qui est tout en haut à droite alors oui un petit mot aussi sur ma sur ma palette il ya plusieurs couleurs et même plusieurs qui sont très similaires voire même identique un détail près c'est qu'en fait il y en a toutes celles qui sont sur la partie gauche de ma palette ça va être des dégodées de couleurs en fait de qualité ce qu'on appelle fine et toutes celles qui sont à droite c'est extra fin non mais pas là pardon la première c'est c'est les qualités école on dit on appelle ça école c'est vraiment des couleurs qui sont pas très pas très profondes pas très pigmentées en fait et qui ne couvrent pas beaucoup et toutes celles qui sont à droite voilà c'est de l'extra fine c'est des dégodées que j'ai acheté il ya pas très longtemps et avec lesquels je me régale c'est à dire qu'à peine je prélève quelques pigments dessus et ça va tout de suite très profond et très courant en fait sur sur le papier on voit d'ailleurs à l'instant là justement sur le sur la porte que j'ai voulu faire très sombre j'ai presque pas dilué et de suite ça 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 couvre vraiment très très bien donc ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant et du coup de faire un mélange des deux par moments aussi des fois il ya des choses intéressantes qui se passent sur sur ces couleurs là donc là on voit que je vais traiter mon personnage avec uniquement des ombres l'ombre est fait avec le bleu d'outre-mer le fameux bleu d'outre-mer qui est vraiment magnifique je trouve pour justement ce genre de choses là pour pour ajouter des ombres donc avec les ombres qui ont été définies via ma source de lumière j'ai suivi son personnage que j'ai gardé pour la fin où je vais mettre uniquement les ombres avec ce bleu là et après je vais attendre vraiment vraiment que ça sèche je l'ai dit au début mais j'insiste vraiment faut toujours attendre que ça sèche avant de mettre les couches supérieures sinon avoir des mélanges qui n'ont pas de terribles et une fois que ça sera bien sec et bien je vais juste passer un aplat en fait d'une couleur ce qui va donner et se mélanger se fondent en fait avec l'opacité de l'ombre qui était juste en dessous pour donner en fait que ce que j'avais envie sur le sur le personnage donc là je reviens un petit peu sur mon espèce de premier plan où vous essayez de faire quelques herbes donc pour ce premier plan d'ailleurs vous avez vu j'ai fait un mélange de deux types de couleurs en premier temps j'avais passé un espèce de jaune orangé et après j'ai mis un vert le jaune orangé ça va être pour ce qui est un petit peu le sable et la terre qui a au fond en fait et par dessus un petit peu de verre pour les herbes et les feuillages et ensuite je suis revenu une fois donc que ma couche était bien sèche à mettre les touffes d'herbes qu'on voit ça c'est pareil plus je vais aller dans le détail moins je vais diluer et plus on va faire ressortir ce genre de détails là donc là je suis en train de chercher voilà pour pour couvrir le personnage donc j'ai juste pris un espèce de rouge que j'ai prêt fait tirer un petit peu sur le sur le marron sur certaines parties du corps et que je vais appliquer globalement en fait un sur le sur le personnage et on voit du coup que voilà avec avec le bleu outre mer qui était passé juste avant le ça fait tout de suite son son taf le travail avec les ombres et lumières donc voilà c'est ça qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour avoir des résultats qui sont satisfaisants après on peut encore travailler des heures et des heures dessus ça c'est toujours le grand problème savoir à quel moment s'arrêter d'ailleurs j'ai eu un peu de mal à me dire quand est-ce que je m'arrête sur ce dessin parce que j'avais toujours envie de continuer d'ajouter des choses donc donc voilà mais ouais réellement faut savoir s'arrêter donc là on voit que je continue du coup les détails sur la sur la maison et je vais repasser et renforcer un peu les contrastes de l'image en fait un petit peu de un petit peu de partout essentiellement sur les sur les arbres et les feuillages pour essayer de remettre un petit peu de peps en fait sûrement sur mon dessin alors sachez que comme on me l'a fait remarquer sur une précédente vidéo je vais vous mettre aussi une vidéo version longue c'est à dire sans montage sans accélération en temps réel le lien sera du coup dans la description et comme ça vous pourrez voir ce que ça a donné en fait en temps réel ben voilà écoutez je vous remercie en tout cas d'avoir de la vidéo jusque là j'espère que ça vous aura plu ben moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine